bonjour à tous j'espère que vous allez bien bien le bonheur sur vos familles et vos projets n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos aujourd'hui je vais vous parler de ce que vous ignorez sur la mort de photo victor on se retrouve juste après le générique évacué discrètement du cameroun pour paris le milliardaire victor photo est décédé à l'âge de 94 ans dans un hôpital tenu secret selon nos informations il serait mort depuis quelques jours à l'hôpital américain mais il fallait l'autorisation de la présidence de la république pour officialiser son décès celui qu'on présentait comme un ancien vendeur de cacahuètes et de bananes et qui est devenu un puissant homme d'affaires et multimilliardaires polygames chevronné a connu une fin très triste avec des soucis familiaux et une dégringoulade financière victor photo se lance dans les affaires en 1955 dans le transport en commun qu'il quitte en 1960 en 1956 il construit un centre commercial en plein centre de balmayo à 1970 c'est la naissance de la société africaine de fabrication de cahiers safka en 1979 il crée pile cam il fonde ensuite la compagnie internationale de service 6 à paris en 1983 en collaboration avec le français jacques lacombe ce dernier est décédé le 9 juillet 1996 après avoir attribué de façon significative à bâtir le groupe photo victor qui compte de multiples sociétés à savoir ferman cam fabasem fisco gfa fitocam pil cam safka proleg une alors et soupicam sans oublier la cbc créé en 1997 entre victor photo et paul bia la relation était très forte l'industriel qui finançait le parti au pouvoir et pouvait se vanter d'être la seule personne dont bien à accepter une invitation à dîner à son domicile à banjoun en 1999 7 ans plus tôt photo avait dirigé un collectif d'hommes d'affaires qui avait appelé bia à briguer un nouveau mandat déjà à 1970 il avait offert au palais 600 bouteilles de champagne laurent pierre et grand siècle à l'occasion de l'anniversaire des indépendances les milliardaires ayant été fortunés dans l'industrie agroalimentaire la banque et les services avaient un don d'une valeur de 40 milliards de francs cfa à l'état camerounais en 2012 il s'agissait d'un pôle universitaire ainsi que l'hôtel du département de koumki et l'hôtel de ville de banjoun construit sur fonds propres pour plus de 4 milliards de francs cfa bâti en r plus 2 l'hôtel s'étale sur 4610 mètres carrés et compte entre autres 30 bureaux une salle de fête d'une capacité de 500 places une salle de conférences de 250 places un espace jardin un musée une salle du conseil une terrasse pouvant contenir 200 personnes 32 hôtels un parking interne de 20 places et externe de 600 véhicules on a également vu un homme d'affaires faire un don de 4 milliards de francs cfa en janvier 2020 sans oublier un don d'un milliard de francs pour la construction d'une église à l'issue d'un conseil exécutif du gcam statuant sur la situation financière de ses membres vis-à-vis du gcam et conformément à l'annonce fait lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2017 la radiation de 43 entreprises en cessation de paiement depuis au moins deux ans avait été rendue publique cette décision a été prise conformément à l'article 2 de son règlement intérieur et parmi les radiations citées par ce gouvernement patronal celle du milliardaire victor photo et son entreprise la société de fabrication des piles du cameroon bilcan par la suite il avait été éjecté du classement du top de 25 milliardaires en francs cfa d'afrique francophone entre temps la cbc sa banque qui avait des actifs de 500 milliards de francs cfa s'était effondré le 9 janvier 2018 le tribunal administratif du centre a fait droit au recours de photo victor en annulation de la mutation du titre foncier numéro 1770 fundi réalisé en 2013 par la conservation foncière du fundi au profit de julienne du gars l'une des épouses du plaignant et de ses quatre enfants en effet les milliardaires avaient saisi la chambre administratif de la cour suprême pour se plaindre de son épouse qui lui aurait volé un loupin de terre sur une superficie de 2543 mètres carrés situé en col 2 un quartier situé à yaoundé yves michel l'héritier qui trônait au poste de vice président exécutif du groupe emblématique avec un chiffre d'affaires évalué à 500 milliards de francs cfa avec 5000 employés a été déchue et jeté en prison par paul bière dans une interview paru dans jeune afrique le 9 mars 2015 yves michel fosseau accuser ses frères et soeurs d'être entre autres à l'origine de ces malheurs comme je les appris à mes dépens au sein de ma propre famille nombreux étaient ceux qui espéraient ma disparition il faut préciser que mon père est polygame et perd de nombreux enfants c'est un de mes jeunes frères et soeurs qui travaillent déjà à des postes de direction dans certaines de nos sociétés n'ont pas hésité à saisir l'opportunité de ma détention pour essayer de me vincer définitivement disait-il il poursuivait s'agissant de son père photo victor je me rends compte à quel point la fortune peut fragiliser un homme âgé elle fait de lui la proie facile des prédateurs sa soeur nadia photo avocate avait violemment réagi dans un droit de réponse souffrant en gros d'un cancer de diabète yves michel fosseau est arrivé au maroc le 19 août à bord d'un avion médicalisé sur autorisation de paul bière hospitalisé au centre d'oncologie al azar araba l'ex patron de la cameroon airlines incassé à yaoundé où il purgeait une double peine de condamnation à vie pour détournement de fonds publics a encore bénéficié de la prise en charge de tous ses soins à hauteur de 90 millions sur ordre du président paul bière en fait exacerbé par les tensions conjugales les rivalités entre ses enfants qui ont coûté la mise en disgrâce de yves michel fosseau au profit de sa fille devenue épouse de l'ancien lyon indomitable jérémie dit ap le vieux fosseau ne tenait plus le bâton du commandement pour mettre ses brebis en rang après avoir presque vidé ses comptes il a bradé son immeuble de paris à express union a aussi vendu sa maison blanche du quartier bastos ayamundé à un jeune homme d'affaires c'est terminé pour cette vidéo quant à moi je te souhaite la paix et on se prend pour la prochaine fois